La vie n'est pas un jeu. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a fait croire pendant un petit moment. Depuis que j'étais jeune, on me dit tout le temps « La vie n'est pas un jeu quand j'étais à l'école, au lycée, à l'université. » Eh bien, c'est comme ça, tout doit être un petit peu sérieux. Mais étant fan de jeux vidéo et avec une bonne fibre entrepreneuriale, j'ai créé avec des amis il y a 10 ans quand même. La Coupe de Tunisie des jeux vidéo et Tunisie Games qui se veut être une plateforme. On voulait leur offrir une sorte d'espace dans lequel ils peuvent s'amuser. Un espace pour des jeunes comme nous, à qui on a dit « La vie n'est pas un jeu ». Mais c'est un espace, si j'ose dire, un écosystème dans lequel ils peuvent faire exploser leur talent. Et oui, je parle bien de talent, parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, il y a des professionnels, des joueurs professionnels qui jouent à des jeux qui sont comme Counter Strike, FIFA, League of Legends. Eh bien, par exemple, on a des équipes de Counter Strike qui sont sponsorisées, qui sont payées pour venir jouer à des tournois. On a des ligues de professionnels sur FIFA. La dernière Coupe du Monde par rapport à League of Legends a créé les premiers gamers millionnaires parce que l'équipe a gagné 5 millions de dollars. Alors certes, ces jeux-là sont faits pour du hardcore gaming. Donc la cible, c'est des jeunes mâles avec un profil de 18 ans. Mais en fait, avec l'avènement des réseaux sociaux, de tout ce qui est mobile, Facebook, les tablettes, etc., même la OUI, eh bien, la donne a changé. Parce qu'aujourd'hui, certaines études, elles estiment que plus que la moitié de la planète joue aux jeux vidéo. Et un fait super marquant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent, c'est presque la moitié des femmes qui jouent, avec une moyenne d'âge de 35 ans. Et je vois plusieurs d'entre vous la sourire parce que vous êtes en train de penser à toutes les notifications que vous recevez sur Facebook. S'il vous plaît, donnez-moi des jetons, s'il vous plaît, donnez-moi des bonbons, ou peut-être même des vaches. Alors, au fait, ces jeux-là, je vous comprends, c'est des jeux qui sont très addictifs, qui sont très engageants. On dirait limite qu'il y a de la magie derrière. Et personnellement, je pense que les créateurs de jeux vidéo, c'est des magiciens. Parce que de part, sa chose essentielle, la magie, elle est définie par beaucoup d'habileté. Et c'est ce que font, on utilise nos mains pour créer des jeux. Il y a beaucoup de science et de technologie, et c'est le fondement même du jeu vidéo. Il y a beaucoup de psychologie pour l'aspect addictif et engageant, mais aussi beaucoup de mise en scène pour créer les mondes dans lesquels on est. Et donc, ces magiciens des temps modernes, c'est des créatifs, c'est des créateurs, c'est des game designers à la base, mais aussi des artistes qui font de la 2D et de la 3D. Il y a des magiciens, et qu'est-ce que ne serait pas un bon jeu sans une bonne musique ? Et bien sûr, il y a des développeurs. Alors ces magiciens, dans leur grand art, dans leur grand talent, à un certain moment, ils se sont dit, et ils ont vu l'impact qu'avaient les jeux vidéo sur les joueurs, leur engagement. Ils se sont dit, pourquoi ne pas prendre les techniques de jeu et les appliquer sur tout, sur la vie ? Et à partir de ce moment-là, il y a un terme qui a vu le jour, et c'est la gamification. Alors la gamification, maintenant, c'est un terme qui est en train de beaucoup buzzer, parce qu'il y a de la technologie derrière, etc., mais ça existe depuis un bon petit moment. Et donc j'ai pour vous aujourd'hui ici une énigme, mais j'aimerais bien à laquelle vous répondiez. Qu'est-ce qui pourrait, dans le contexte de la gamification, faire relier un avion, une cuillère et un garage ? J'ai un autre indice. Toujours pas ? Alors, qui se rappelle du jeu ? C'est un exemple pur de gamification, parce qu'on a une problématique, on a un enfant qui ne veut pas manger parce que ce n'est pas bon, le brodo, ce n'est pas bon. D'un autre côté, on a une mère qui a un objectif, c'est faire manger à son fils quelque chose d'essentiel pour qu'il puisse grandir et bien se développer. On a mis du fun, on a mis une technique de jeu avec du score. Et on le fait évoluer. Et d'ailleurs, pour les intéresser, il y a des industriels qui ont vraiment créé la m'harfa taïara. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez la trouver un petit peu partout. Alors, fondamentalement, la gamification, c'est sortir d'une situation qui est un petit peu ennuyeuse ou qui est peut-être en manque de productivité pour rajouter dessus une couche de jeu, de mécanique de jeu qu'on sait utiliser pour atteindre un objectif. Alors, cet objectif, il peut être business, professionnel, social, personnel peut-être. Et donc, pour ça, pour créer tout un concept pour rendre la chose un petit peu plus facile. Alors, j'ai plein d'exemples aujourd'hui à vous proposer. Le premier, c'est Volkswagen qui s'est mis quand même sur ça depuis un petit moment. Ils ont créé un site web qui s'appelle thefuntheory.com. Et donc, cet exemple est vraiment génial parce qu'ils se sont rendus compte qu'à la sortie du métro, tout le monde prenait l'escalator alors que l'escalier, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très grand. Donc, ils ont pris les marches des escaliers et ils les ont rendus en touche de piano. Donc, vous marchez sur les marches et ça fait sortir des notes de piano. Ils se sont rendus compte qu'à peine en deux heures, il y avait plus de 66% des gens qui avaient switché vers les escaliers. Un autre exemple, et qui n'est pas des moindres, ça s'appelle Foldit. Et c'est un site, en fait, c'est une simulation qui a été créée par l'Université de Washington. Au fait, c'est un puzzle. C'est un puzzle autour de quelque chose de très sérieux qui est de la science et qui est comment extraire ou plutôt comment décortiquer une protéine qui est la molécule la plus complexe qui existe. Et donc, ils ont sorti cette simulation en ligne. Ils ont eu la surprise d'avoir 240 000 joueurs inscrits dès les premières semaines. Et un fait encore plus incroyable, c'est que toute cette communauté, elle a réussi à résoudre un problème en dix jours, ce que des scientifiques n'ont pas pu faire en 15 ans. Et ça, c'est par rapport à l'enzyme MPMV qui est très relié au virus du sida. Et donc, ça a fait un bon scientifique par rapport à la recherche contre le sida. Le troisième exemple que j'ai, c'est Nike+. C'est une application, en fait, que vous avez dans votre téléphone. Donc, quand vous vous mettez à courir, ça fait du tracking de votre activité. Vous pouvez voir donc votre évolution. Vous pouvez être en compétition avec d'autres utilisateurs. Peut-être que c'est vos amis Facebook qui sont sur l'application. Et bien sûr, ça peut vous offrir des badges. Alors, quand vous courrez trois fois par semaine, ça vous donne des trophées, etc. Alors, moi, personnellement, je suis utilisateur de cette application-là. Et pour vous raconter une petite histoire personnelle, au fait, il y a un an et demi, j'étais un petit peu grassouillé. Je pesais 98 kg. Et pourtant, j'étais sportif. Et mais bon, voilà, vu que j'avais un rythme de vie qui était un petit peu, vous savez, entrepreneur et tout, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc, voilà. Et mes amis me disaient, mais va courir. Moi, j'ai dit, je ne vais pas courir. Pour moi, c'est l'activité qui est la plus embêtante. C'est la plus courir, courir. Oui, tu peux le faire le matin, le soir, même quand tu es en voyage et tout. Alors, on m'a recommandé d'installer l'application Naik Plus. Je me suis dit, allez, je vais l'essayer. Vu que je suis geek, automatiquement, je cours avec mon téléphone et tout, ça peut le faire. Et donc, j'ai installé Naik Plus. Et bien, je peux vous dire qu'un an après, cette application m'a fait courir 210 km. Moi, qui n'aime pas courir, j'ai gagné 17 trophées virtuels. Et j'ai réussi à faire un semi-marathon. Et l'objectif, donc, vous pouvez voir, la photo, c'est par hasard avec L.Chervi, qui est une très bonne amie à moi. Voilà. C'est des photos, c'est des amis qui sont faits Facebook, qui ont dit, mais regarde la différence. Ah oui, c'est flagrant. Alors, qu'est-ce qui a fait que je sois vraiment engagé, vraiment addict par rapport à quelque chose que je n'aime pas à la base, courir, c'est affreux. Et bien, au fait, c'est une science, c'est de la mécanique, c'est des méthodes, au fait, la gamification. Et une des plus connues d'entre elles, elle s'appelle tout simplement Game. Et Game, au fait, ça se divise en quatre parties. Alors, G pour Goals, donc on met nos objectifs, quels sont les objectifs qu'on a envie d'atteindre ? On met les actions, les mécaniques de jeu pour aider le joueur à atteindre ses objectifs. Bien entendu, il faut du mérite, il faut lui donner des rewards. Bravo, tu as mangé le brudo ? Bravo, tu as couru ? Bravo, tu as fait des choses ? Et bien entendu, un projet de gamification se doit d'être vivant. Il se doit de continuer dans la vie. Donc, automatiquement, vous faites de l'auto-évaluation par rapport à votre gamification. Et tout ceci nous introduit à un concept que moi j'adore beaucoup, c'est le principe de flow. Le flow, au fait, c'est ce moment magique où votre compétence est proportionnelle à l'ardeur de la tâche que vous êtes en train de faire. Et ça va en augmentant. C'est au fait que vous êtes en frénésie, vous êtes un super-euro à ce moment-là, comme on dit, parce que vous sentez que vous pouvez tout faire. Alors, ce principe-là, il est génial, mais il est très sensible parce que si la tâche, au fait, elle est trop facile, ça devient ennuieux. Et si la tâche, elle est trop difficile, ça devient frustrant. Et dans les deux cas, on va quitter. Donc, il faut vraiment créer le flow par rapport à toute expérience de gamification. Alors, aujourd'hui, ici, pour le TEDx, avec notre équipe, on a essayé d'imaginer comme un challenge. Qu'est-ce qu'on pourrait gamifier à donner en exemple ou peut-être même à offrir directement parce qu'on est comme ça, on est des citoyens et on a envie de donner aussi quand on nous donne. Et au fait, on a commencé à poser des questions autour de nous. On a posé des questions aux gens qui nous entourés. On leur a dit, alors, quelles sont les choses les plus embêtantes ? Les choses que vous n'aimez pas le plus ? Les choses les plus... Comment dire ? Voilà. Et on a eu plein de réponses. Et la réponse qui revenait souvent, c'était la relation avec l'administration et les tâches administratives. Et je pense que tout le monde est d'accord. Voilà. Et donc, on a commencé aussi à faire de la recherche derrière et on est tombé sur cet article-là que certainement plusieurs d'entre vous ont dû voir, comme quoi l'administration tunisienne n'était pas efficace, comme quoi il ne travaillait que 8 minutes par jour, comme quoi il y avait beaucoup d'absentéisme, etc. Et donc, en fait, on n'est pas là pour tirer sur une ambulance. Il y a des problèmes d'administration un petit peu partout. Donc, aujourd'hui, on est ici vraiment dans un monde de construction et de proposition. Donc, on a commencé à réfléchir à cela et il y a eu une mise en situation. Alors, moi, Willit, quand je vais dans une administration quelconque, eh bien, au fait, la première chose que je fais, dès que j'arrive, je cours très, très vite donc récupérer mon ticket et je regarde le prompteur. Et généralement, je suis très, très loin dans la file d'attente. Je me mets à attendre. À attendre. À attendre. Et ce moment-là, ça m'énerve parce que je suis en train de perdre mon temps. Mon temps est précieux. Ça me crée de la frustration, de l'énervement. Je ne suis pas bien. Mais au moment magique où mon numéro s'affiche, je cours direct. J'ai un regain d'énergie. Je me dis, OK, c'est bon, ça va se passer. Et je me retrouve en face de M. Grincheux qui est derrière le guichet. Il est énervé, je suis énervé. Et donc, automatiquement, l'expérience, elle ne va pas être bonne. C'est prévu comme ça. Alors, on s'est mis à étudier un petit peu M. Grincheux pour dire, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être agir. Et donc, au fait, M. Grincheux, c'est un humain comme nous tous. Il a une vie. Mais par contre, il est en manque d'engagement ou de dévouement ou peut-être de motivation par rapport à son travail. Et donc, on s'est mis à réfléchir qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce M. Grincheux devienne M. Cordial tout en utilisant une technique qui ne va pas coûter d'argent à cette administration-là. Eh bien, les fameux tickets. Pourquoi ne pas les utiliser comme étant des bons points ? Alors, moi, quand je vais devant le monsieur qui est derrière le guichet, si l'expérience se passe bien, eh bien, le ticket, au lieu de le jeter par terre, je le lui donne. C'est un bon point pour lui. Et donc, la personne va se mettre à accumuler, à accumuler, à accumuler, à accumuler les tickets. Mais en plus, il n'est pas seul dans cette administration. Ils sont plusieurs. Et donc, du coup, on pourrait mettre un système de classement qui est le monsieur le plus cordial ou la madame la plus cordiale, etc. Alors, à ce niveau-là, leur manager, eh bien, déjà, il va pouvoir voir qui est le plus sympathique, le plus cordial avec les gens. Mais eux aussi, c'est du self-estime pour eux. Parce qu'il y a des gens qui se donnent vraiment par rapport à la tâche qu'ils sont en train de faire. Mais ce système a ses limites parce que l'être humain va commencer à se mettre des bâtons dans les roues vu qu'il y a un classement. Alors, on a pensé à un score d'équipe. Donc, le manager, il vient, alors il dit, ce mois-ci, on doit absolument récolter 2000 smileys. Et toute l'équipe travaille ensemble. Donc, à chaque fois quelqu'un récolte un smiley, le garde pour lui, mais aussi, il est comptabilisé dans le score d'équipe. Tout ceci, si une fois on a atteint l'objectif par rapport au score d'équipe, on va leur débloquer une sorte de boutique virtuelle dans laquelle ils vont pouvoir convertir leur smiley. Ça peut être un ticket restaurant, ça peut être en congé, ça peut être même une surprise avec le boss. Va savoir qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, vu qu'on est dans un système d'accumulation, on ne peut pas régresser. Ça ne peut que s'accumuler, s'accumuler, de toutes les manières, ça va ramener un plus psychologique à toute cette équipe, à toutes ces personnes. Alors, nous, fondamentalement, on pense que vraiment, grâce à un petit ticket, M. Grincheux pourrait vraiment devenir M. Cordial et améliorer cette expérience qu'on a avec l'administration. Alors, la gamification, on peut l'utiliser partout. On peut vraiment l'utiliser par rapport à notre vie personnelle, par rapport à notre vie professionnelle, par rapport à... On la retrouve dans le e-learning, on la retrouve dans la science, on la retrouve un petit peu partout. Et au fait, je vous invite tous, c'est une science qui n'est pas compliquée, à faire des petites recherches. Essayez à votre niveau, au niveau de votre couple peut-être, ou au niveau de votre relation avec la famille, avec vos amis, etc., d'essayer d'un petit peu tout gamifier. Ça deviendra déjà un petit peu plus léger et ça démontrera un petit peu à tous ceux qui un jour nous ont dit que la vie n'est pas un jeu, et bien que c'est le meilleur jeu qui puisse exister parce qu'on est en train de le vivre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada